Le titre de cette vidéo est Freud et la thérapie brève. Oui, Freud s'est également intéressé à ce sujet, à cet argument, argument qui est toujours d'actualité, la thérapie brève. Et Freud traite cet argument dans le premier chapitre du livre de l'écrit intitulé « Analyse finie et infinie » de 1937. Et la question est autour de « Est-ce qu'on peut raccourcir l'analyse qui est considérée une thérapie de longue haleine, à tel point de la rendre comme une thérapie brève ? » Il y a eu plusieurs tentatives et Freud se réfère à une tentative précise, à celle de Haute-Ring, qui en 1924 écrit ce livre, cette œuvre autour du traumatisme de la naissance. Pour Haute-Ring, en amont de toutes les névroses, il y a ce traumatisme de la naissance qui va amener l'enfant à s'attacher fort à sa maman et va refouler le traumatisme de la naissance qui va amener à la formation d'une névrose. Le tout est donc de s'attaquer directement à ce traumatisme et là, on peut amener très rapidement la guérison du patient en quelques mois, donc une thérapie brève. Freud admet que l'idée est audacieuse, elle est ingénieuse, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et ce qu'il a pu entendre de ces résultats, ça correspond plutôt à cette image qu'il évoque dans ce premier chapitre de cet écrit. À savoir, c'est comme le pompier qui est appelé parce qu'il y a la maison en feu, il se précipite dans la chambre, dans une chambre où la lampe à pétrole qui s'est renversée et qui a provoqué le feu, le pompier prend la lampe et sort de la maison alors que la maison continue à être en feu. Et voilà la similitude. Là, c'est très intéressant parce que cela vaut également pour la conception de Freud, pour qui, en amont, il y a toujours le complexe d'Édith, mais inutile de s'attaquer directement au complexe d'Édith car tout est interconnecté. La maison en feu, c'est la personne dans sa totalité avec toute l'histoire qui s'est greffée autour de pas mal de questions et où interviennent les différentes instances psychiques que Freud avait décrites. Mais il y a aussi un autre point que je voudrais souligner et pour cela, je vais lire le passage que Freud écrit. Voici le passage se référant à Otto Rang. La tentative de Rang était du reste l'enfant de son époque, conçue sous l'impression du contraste entre la misère européenne de l'après-guerre et la prosperity américaine et destinée à ajuster le tempo de la thérapie analytique à la précipitation de la vie américaine. C'est un point plutôt important, plutôt intéressant d'entendre sous la plume de Freud l'incidence de la société, de comment fonctionne une société sur l'élaboration, la conception de l'analyse par l'analyste. Et cela vaut également pour le patient, les attentes du patient. Et dans une société qui va concevoir le tempo d'une certaine manière, aura une incidence sur l'élaboration du tempo de l'analyste. Et on peut bien comprendre que c'est toujours d'actualité, voire même depuis quelques années, ça s'est accentué dans notre société processus qui avait commencé il y a quelques décennies, mais qui s'accentue avec la croissance des réseaux sociaux, de cette optique sociétale où l'objectif est mis en avant qui prédomine, on doit atteindre un objectif et cela dans les temps les plus rapides possibles. Tout doit être fait maintenant et très peu doit être remis à après. Eh bien, voilà, on peut bien comprendre comme c'était le cas à l'époque de Freud, à notre époque, c'est la psychanalyse résiste à ce que peut être la conception du tempo de la part de la société et cela vaut également pour les patients car les patients de nos jours s'attendent à des résultats très rapides et là, il doit être mis le patient au courant qu'il y a un tempo subjectif qui n'est pas le tempo de la société. Passons maintenant au deuxième aspect que Freud traite dans ce premier chapitre de cet écrit de 1937 qui n'est pas tellement la question de raccourcir l'analyse mais de ne pas la rallonger car il y a des cas de patients où à un moment donné de leur parcours analytique le matériel que le patient amène est un peu toujours le même. autrement dit l'analyse ne progresse pas elle stagne. Dans certains cas Freud et il amène aussi un propre exemple de sa pratique l'analyse peut bien à un moment donné mettre une fin et communiquer aux patients écoutez d'ici peu d'ici quelques mois l'analyse va se terminer. Ce qu'il a fait et c'est l'exemple que Freud amène de son expérience avec le cas très connu qui est l'homme au loup. Il va annoncer à l'homme au loup parce que l'analyse stagnait que l'analyse allait se terminer et à partir de là effectivement l'homme au loup amène plus de matériel et l'analyse progresse rapidement. Mais certainement il y a des inconvénients à cela. inconvénients ça a été le cas de l'homme au loup mais après le patient s'il a une rechute après qu'il a terminé l'analyse il va s'adresser à un autre analyste et là il devra perdre un peu de temps pour raconter de nouveau des parties de son histoire que l'analyste ne connaît pas. Et l'homme au loup effectivement avait été pris en charge parce qu'il avait eu des rechutes par une élève de Freud Brunswick. Et l'autre inconvénient c'est que Freud ne s'est pas dit est-ce qu'on peut dire quelles sont les conditions et quand dire au patient communiquer ce message au patient ? Eh bien on ne sait pas le dire Freud ne sait pas le dire Freud évoque le flair de l'analyse c'est-à-dire que c'est l'expérience de l'analyse et là on comprend bien que l'analyse reste une pratique c'est le flair de l'analyse c'est lui qui pourra décider dans quelles conditions dans quels cas il peut communiquer cela au patient donc prendre la responsabilité de communiquer cela au patient et lui décider le moment opportun et en passant Freud nous dit au sujet de l'homme au loup que autant a été très très on va dire plein de 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 rebondissements l'histoire de de la propre de l'analyse de l'homme au loup donc une histoire et plein de rebondissements intéressantes autant le déroulement de tout le processus analytique de l'homme au loup a été très intéressant cela nous amène à une autre considération c'est que le déroulement dans la continuité dans le temps d'une thérapie d'une analyse et bien elle est imprévisible elle peut s'arrêter se reprendre avec le même ou avec d'autres analystes et dans des conditions qui ne sont pas prévisibles dès le départ et bien voilà en ce qui concerne la freude et la thérapie brève prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?